Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Luthor et nouvelle vidéo sur SORAR. Si SORAR te plaît et que tu veux d'autres vidéos sur ma chaîne, c'est les likes. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir par la suite et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, on va vraiment partir du début. C'est vraiment une vidéo qui est faite pour les débutants, voire même ceux qui ne se sont pas encore lancés sur SORAR. Si tu veux te lancer le lien dans la description, si tu passes par mon parrainage, ça te permet d'avoir une carte gratuite après avoir acheté 5 joueurs aux enchères. Et justement, on va parler de ces enchères dans cette vidéo puisqu'on va s'attaquer à l'argent, la monnaie. Et on va essayer de voir quel est le budget pour se lancer parce que je vous avoue qu'on lit des trucs un petit peu bizarres. On voit des choses un petit peu particulières sur les réseaux. Certains vous promettent des trucs qui sont complètement fausses. Il ne faut pas croire aux gens que c'est forcément génial, que vous allez vous faire plein d'argent. Il y a des risques, vous pouvez perdre votre argent et ça, c'est très important à savoir. Alors, quel budget pour se lancer ? Alors pour moi, il y a déjà un budget, on va dire, moyen. On va dire que si tu veux te faire une équipe avec des joueurs qui vont à peu près jouer, tu vas avoir un budget minimum. Alors, on va parler en ETH. Je vais essayer de vous faire la conversion en euros, mais le cours de l'ETH change. Par contre, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous êtes sur SORAR, ça c'est très important, parlez en ETH, ne pensez plus conversion. Une fois que vous avez votre budget en ETH, vous ne parlez plus en euros. Sinon, c'est le meilleur moyen de vous embrouiller et de vous faire faire n'importe quoi. Alors déjà, pour faire une équipe, il va te falloir au minimum 4 joueurs. Un défenseur, un milieu, un attaquant et un autre joueur. Le gardien, c'est ce qui coûte le plus cher sur SORAR. Tu n'es pas prêt d'en avoir un, à part si tu mets vraiment un gros billet au début. Mais tu vas pouvoir utiliser en Global All-Star Diff4. Tu vas pouvoir utiliser une commune, mais tu vois que tu as quand même un malus de 44%. Donc là, moi j'ai de la chance, j'ai tiré Keylor Navas en remplaçant GPP Reyna. On va dire qu'il faut 4 cartes, pour commencer 4 cartes. Mais alors, combien coûtent 4 cartes de joueurs qui sont à peu près titulaires ? Parce que tu ne peux pas savoir s'ils sont 100% titulaires. Ça ne va pas être des joueurs qui vont être 100% titulaires. Ça va être des joueurs qui sont très souvent titulaires et qui rapportent des points, mais pas des points de fou. Il ne faut pas croire que tu vas pouvoir viser des joueurs qui valent beaucoup et qui te rapportent beaucoup. Pour une équipe avec 4 joueurs plus ou moins titulaires, ça, ça rentre. Ça, ça ne vaut rien. Ça, ça vaut 0-0-30. Ça, c'est remplaçant. Ça, c'est remplaçant-entrant. Des fois titulaire. Ça, c'est remplaçant-entrant. Des fois titulaire. Ça, c'est très souvent titulaire, mais ce n'est pas foufou. Pour une équipe moyenne, on va dire très moyenne même, il faut compter environ 500 euros. Voilà. Si on vous dit plus bas, c'est compliqué. On peut se faire une équipe comme ça avec des joueurs à peu près titulaires pour environ 0-200 ETH. Mais ça va être des joueurs qui, derrière, vont avoir un potentiel de revente très faible. Soit des joueurs qui arrivent en fin de carrière, soit des joueurs très âgés. Par exemple, un gilet. Je vais te le montrer. Vous voyez qu'il fait des bons scores. Là, on est sur ce Rare Data. Je vous ferai bientôt un tuto complet sur ce Rare Data. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais il y a énormément de choses à savoir. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent mal. Donc, c'est un milieu. Les milieux, il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher et que c'est beaucoup moins rare qu'un attaquant, qu'un défenseur et encore pire qu'un gardien. 36 ans, vous voyez qu'il est âgé. Et c'est ce qu'il fait, qu'il coûte si peu cher. Donc, des joueurs comme ça, vous pouvez en avoir. 0,050, ça va vous faire une équipe à 0,200 qui peut être compétitive à peu près. Mais par contre, derrière, est-ce que vous allez récupérer votre argent ? C'est beaucoup moins sûr. C'est pour ça que je vous parle de ce cap de 500 euros. Mais alors, est-ce que c'est possible de se lancer sur ce Rare avec moins de 500 euros ? Oui, c'est possible. Est-ce que vous pourrez jouer et faire les matchs ? Non. Ça, c'est clair. En dessous des 0,200 que je vous ai dit, et vraiment, c'est le minimum, c'est mort. 0,200, ça fait à peu près 300 euros, pour ceux qui ne savent pas. On va dire qu'à partir de 300 euros, tu vas pouvoir faire une équipe que tu vas pouvoir inscrire. Est-ce que tu vas pouvoir gagner des points ? Pas sûr. Est-ce que ça vaut le coup de risquer pour gagner au pire ? Enfin, au plus bas, c'est 0,01 ETH. C'est vraiment ridicule. Enfin, ce n'est pas ridicule, mais ce n'est pas beaucoup. Je ne suis pas sûr. Maintenant, est-ce que tu peux te lancer en dessous de 300 euros ? Oui, tu peux te lancer, mais là, tu ne vas pas pouvoir jouer. Tu vas devoir faire de l'achat-revente. Être très patient, parce qu'il faut savoir que les joueurs mettent du temps à partir. C'est beaucoup moins rapide que, par exemple, sur un FIFA. Il y a des joueurs que j'ai vendus, je suis le moins cher. Ça fait deux jours qu'ils sont en vente. Ils ne sont toujours pas vendus. Ça, il faut en être conscient. Et tu ne vas pas trop avoir le droit de te tromper. Alors, j'en ai fait quelques bons coups, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, un Dimitri Payet acheté 0,088, tu vois, à peu près 122 euros, même si je te dis qu'il ne faut pas regarder la conversion, revendu 0,0. 0,95. Donc ça, ce n'est pas mal. Après, ce n'est pas fou, mais ce n'est pas mal. Un Imran Louza joueur de Nantes que j'ai acheté 0,084. Là, je suis en train de le vendre à 0,120. Je suis un des moins chers. Je suis le moins cher du marché. Normalement, il devrait partir. Je vais faire un petit bénéfice. Voilà, c'est possible de faire des bénéfices en achat-revente, mais c'est très long. Il ne faut pas croire que tu vas te lancer. Tu vas mettre 100 euros, 150 euros. Tu vas acheter un joueur et puis tu vas le revendre tout de suite, etc. Non, il faut prendre son temps. Autre chose, je voulais absolument vous parler de ça. Les erreurs que je vois beaucoup. Je vois beaucoup de personnes qui se précipitent sur les enchères pour acheter leurs 5 joueurs et avoir leur carte gratuite. Très, très, très grosse erreur. Les joueurs que vous achetez aux enchères, vous devez être sûr et certain de les vendre au minimum le prix que vous avez acheté. Et pour ça, il faut se servir de Soradata. Soradata, je vous ferai un tuto. Mais en gros, vous devez regarder quoi ? Déjà, de quel championnat il vient ? Par exemple, en ce moment, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 18 mars. La Jupiter League de Belgique va bientôt se finir, sauf les playoffs. Donc, toutes les équipes qui sont hors des playoffs, ça n'intéressera plus personne. Donc là, je vous déconseille d'acheter des joueurs de la Jupiter League. Je vous conseille plutôt de miser sur, par exemple, la MLS qui reprend bientôt, de miser sur d'autres ligues. Il y a des ligues à éviter. Quand tu vois que ça approche de la fin, il faut les éviter. Moi, je conseille aussi d'éviter les milieux. Les milieux, il y en a beaucoup. C'est beaucoup plus dur à vendre. Il faut plutôt favoriser les défenseurs et les attaquants. En fait, en rareté, ça fait milieu. Après, ça fait défenseur, attaquant, gardien. Voilà, dans cet ordre-là. Mais c'est vraiment éviter les milieux parce qu'après, vous avez du mal à vendre. Et regardez sur le marché. Regardez sur le marché. Parce que regardez là. Regardez mon Lousa. Mon Lousa, il est en vente depuis 7h29. Pourquoi je ne l'ai pas vendu ? Eh bien, regardez, vous allez là. Imran Lousa, carte. Et là, vous vous apercevez qu'il y en a beaucoup à vendre. Qu'il y en a beaucoup à vendre. Alors là, moi, je suis le moins cher des cartes 2020-2021. Vous voyez ? Mais si quelqu'un s'en fiche et préfère acheter une carte de l'année dernière, d'ailleurs, je ne suis même plus le moins cher. Il y a quelqu'un qui a mis encore moins cher. Mais il va jouer ce week-end, donc je ne m'inquiète pas. Mais il va pouvoir l'avoir encore moins cher. Donc là, vous voyez, clairement, aux enchères, ce n'est pas un joueur que j'achèterais. Il y en a trop sur le marché. C'est compliqué derrière à revendre. Par contre, aux enchères, moi, par exemple, j'ai acheté ce gardien-là de l'anneau. Je l'ai payé très peu cher. Je ne sais plus, il ne vaut pratiquement rien. Je l'ai payé 0,28, je crois. Et hop, je le remets au même prix. Là, il n'y en a que 4 en vente. Encore une fois, je suis le moins cher. Je ne m'inquiète pas. Je ne vais pas faire de bénef. Mais moi, c'était juste pour avoir ma carte gratuite aux enchères. Et du coup, je vais pouvoir vous dire qui j'ai eu en gratuit. C'était avec mon Fatal qui m'avait parrainé. En gratuit, j'ai eu John Nelson, un petit joueur de 21 ans, un défenseur de la MLS. Donc très content parce que moi, la MLS, ça m'intéresse. Et vous voyez, il y en a 4 en vente. Ça vaut à peu près 0,1 ETH. Donc ce n'est pas mal. Franchement, ce n'est pas mal. Vous voyez, ça m'a rapporté à peu près 150 euros. Même s'il ne faut pas parler en euros encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez d'autre comme vidéo. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour vous aider, les amis. Je vous fais des gros bisous. C'était du tort. C'est aujourd'hui, Vicky.